Voilà la petite route qui vous ramène vers Saint-Bénois et nous sommes ici à la rivière de l'Esse. Les espaces verts qui verdient tout le long du village. Le pont de la rivière de l'Esse qui se trouve juste à côté. Ensuite le pont, elle est interdite au riverain. La municipalité de Saint-Bénois a décidé de réparer une nouvelle fois le pont de la rivière de l'Esse, le pont suspendu, car actuellement il est interdit de circuler et de marcher. Les touristes qui viennent d'ailleurs et qui repassent en haut sur le nouveau pont pour regarder juste en bas pour pouvoir admirer le pont suspendu de la rivière de l'Esse à Satroise. La municipalité de Satroise aussi occupe bien les espaces verts autour, avec de la verdure, les plantations et même tout juste à côté un petit champ de canne qui était planté par les agriculteurs de Satroise. Des kiosques étaient mis aussi à la disposition des pique-niqueurs le dimanche. Attirés ici par les touristes, ici à l'île de la Réunion, Satroise, c'est la commune de l'Esse, la commune la plus verte. En passant par la route, en revenant ici, sur la rivière de l'Esse, on peut constater que la verdure sur le bord du chemin avec de la fraîcheur qui entoure le petit village. Et si on passe en haut sur le pont, on peut admirer la rivière de l'Esse, juste en bas, avec ses rochers blancs, ses fils à eau. Le nouveau pont était construit après le pont suspendu. Le pont suspendu a été construit pas mal d'années. Juste en bas, dessous, ce pont, donc les ferrailles commencent à rouiller. Les câbles commencent à bouger. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, la municipalité de Satroise a décidé d'interdire à l'accès. Nous-mêmes, on n'a pas pu venir, avec nos caméras, monter sur le pont. Mais on a eu l'accès au nouveau pont, qu'il était construit aussi pas mal d'années. A l'époque, sur ce pont, les grosses véhicules roulaient un par un. Le pont commençait à bouger. Pour les personnes qui n'étaient pas habituées, ils ont eu la peur aux ventes. Avec ces palmiers, ces montagnes, sa verdure, les espaces verts, et tout ça, tous les dimanches, attire les touristes. Mais malheureusement, pour le moment, les touristes ne peuvent pas venir. C'est vraiment magnifique, Neutrille. Saint-Croise aussi, est un petit village volcanique. Avec un soleil magnifique, ce matin, dans le quartier de la rivière de l'Est, le temps est très, très calme. L'ancienne route qui ramenait jusqu'au pont, qui ne sont ballot-tour, c'est la première manorienne. Il y athr,